Et nous sommes avec Jérôme Commandeur, bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors pas de vacances pour les ministres, annonce le président Sarkozy. Impossible de ne pas voir là l'un des effets collatéraux de l'affaire Aliomari, débarquée du gouvernement en février dernier parce qu'elle avait pris l'avion privé d'un millionnaire tunisien pour faire Tunis tabarca. Alors dans les halls des aéroports aux arrivées, vous avez toujours des types avec des pancartes qui vous proposent des circuits improbables. Donc là elle est arrivée à l'aéroport de Tunis et elle s'était retrouvée devant un type qui avait marqué comme ça devant lui Tunis tabarca à d'autres chameaux, 4 jours et 3 nuits à la belle étoile, 49 euros, moustiquaire non fourni, ritrouve l'hitoireg qui est ton toit. Donc ils s'étaient dit pourquoi pas, c'est sympathique. Donc ils étaient sortis sur le parking pour voir le convoi, le problème c'est qu'il n'y avait pas de X à chameaux, il était tout seul. Il fallait monter à 4 sur une bête à l'œil mi-clos, la patte bandée, les deux bosses toutes pétées. Donc là elle s'était retournée vers le type, il avait dit dites donc mon brave, c'est plus un chameau, c'est une 504. Allez, on va prendre l'avion privé de monsieur Millet, il y a 180 bornes, ça nous fait bien 8 minutes d'avion, on va pas traîner. Allez en route mauvaise troupe. Donc là dessus, le président a décidé de réduire les vacances pour les ministres et de privilégier la France. Sauf que c'est le chef et dans tous les boulots, et particulièrement ministre, on contredit pas le chef. Alors juste pour un détail, vraiment trois fois rien, c'est qu'il peut te virer. Voilà, c'est juste pour ça. Donc on voit bien la scène en fin de conseil des ministres. Ah oui, je voulais vous dire, cette année, pas de vacances. Voilà, on a un combat à mener, j'estime qu'à un an de la présidentielle, on a autre chose à faire que de se tartiner le dos au monœil à l'île Maurice en bouffant des beignets. Donc là t'as 34 ministres autour de la table, au bout du rouleau, c'est plus des cernes qu'ils ont sous les yeux, c'est des pandas. Moi-même, je prendrais pas de vacances. Je passerais tout le mois d'août au Cap-Nègre chez ma belle famille. Je suis le chef, je dois être le premier à montrer l'exemple. Le président s'est montré inflexible. Il y a même Claude Guéant, la semaine prochaine, qui veut prendre une semaine pour un pontage coronarien, veut se faire opérer du cœur. Le président, il dit non, 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 je suis désolé. Si on commence à faire une exception pour un, on va devoir céder à tout le monde. Il n'y a pas de raison de prendre sur son temps de travail pour faire de la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que je prends du temps, moi, pour me faire refaire les pommettes, le menton ? Vous dites à Claude Guéant qu'on est au gouvernement, on n'est pas dans Nip-Tuc, je suis désolé. Alors, une tolérance est tout de même admise pour tous les ministres qui partent en France. Alors, s'il y a des ministres qui nous écoutent, ne vous amusez pas à jouer avec le feu, parce que c'est vrai que des fois, rien qu'au téléphone, ça s'entend. Oui, Bruno Le Maire ? Oui, c'est le président. Je me disais sur le dossier des quotas laitiers, je me demandais... Vous êtes où, là ? Là, je suis dans les Côtes d'Armor, à Plouézèque. À Plouézèque. Vous êtes au sud de Plouézèque, non ? Alors, puisque vous n'avez pas le choix, messieurs, dames, les ministres, il n'y a pas mort d'homme, et puis c'est très beau la France, et comme l'a chanté Aznavour, de Paris dans tes yeux, prenne forme et relance notre amour un peu fou pour que tout recommence à Paris, au mois d'août. C'est vrai, il y a Paris-Plage. Il y a Paris-Plage, bien sûr. Merci Jérôme, et bonnes vacances à ceux qui partent en vacances aujourd'hui.